L'exposition, donc, ce sont des cadastres de Saint-Goberne qui ont été pris sur ceux d'avant 1936. Ils ont été colorés en fonction de leur activité. Quelques zones industrielles avant et après 1914-1918. Avant 1914, il y avait de la laiterie fermée réunie et le tissage de laine peignée. Ensuite, ce qu'on voit, la bifure du train qui est en parallèle avec les méandres du vilpion. Alors, ce qui est encore noté, donc, c'est l'impact de la Grande Guerre parce que Saint-Goberne a été un village témoin de la Grande Guerre par la bataille de Guise. Mais après, c'était un village occupé. Donc, ils n'ont subi que par ricochet l'autorité militaire allemande. Alors, les participants du village, alors, il y a Anatole Catillon qui était le premier adjoint en 1914 et qui a remplacé le maire, Césaire Ferry, qui était parti comme mobilisé. Alors, il a dû gérer, avec son équipe restreinte, l'indemnité de guerre réclamée par les Allemands et le coup du ravitaillement. Et puis, vers 1917-1918, ils ont fait une zone d'épouillage. Ah oui. Mais ils avaient des prisonniers, je l'ai découvert. Bon. Alors, il y avait des prisonniers civils, ils devaient être chevaillés pour faire les travaux négents. Et j'ai trouvé, il y en a qui sont morts, qui étaient des militaires. Et c'était des gens qui étaient prisonniers par les Allemands parce qu'ils avaient été blessés à la bataille de Guise. Mais il y avait, en fait, dans la bataille de Guise, ils avaient été blessés à Voulpé. Ah bon ? Il y en avait beaucoup là-dessus ? Sept. Ils s'étaient rencontrés dans les champs au-dessus. Puis la Cailleuse. Oui, puis la Cailleuse. Oui, la Cailleuse. Alors, ils s'étaient rencontrés à Voulpé au Moulin, où est la pisciculture. Ils s'étaient rencontrés dans le haut de Voulpé, vers la vallée Oublé. Et ils s'étaient énormément battus aussi à la Grande Cailleuse. Oui, la Grande Cailleuse, quand on prend chemin à Saint-Cac. Voilà. Et donc, ils avaient été blessés, ils ont été faits prisonniers. Et dans ces blessés, il y en a donc sept qui sont morts à Saint-Gober. Et il paraît qu'il y en a un qui aurait été enterré en face à la ferme de Marly, d'Amran. Ah bon ? Ils doivent être dans des cimetières, je pense. Les cimetières, il n'y en a pas loin. Il y a celui de la désolation sur la route de Guise. C'était après-guerre. C'est toujours intéressant. Oui, mais c'était derrière Martin Pétain. Est-ce que ça parle de certains événements ici ? Non, vous savez, c'était des... Ça n'avait plus d'isolation qu'autre chose. Ce n'était pas vraiment des trucs rangés, si vous voulez. Ah d'accord. Tu es passionné par l'histoire locale ? J'aime bien, oui. Très bien. Il faut se renseigner un peu de ce qui s'est passé avant. Il faudrait que tous les habitants fassent comme lui, comme M. Danico. C'est sympa. À partir du 2 août, le village perd ses forces vives. C'est-à-dire les mobilisés qui sont partis des fins de le pays. Et en 1919, le décompte est ahurissant. Alors, il figure depuis 1921 sur le monument aux morts. Ensuite, on découvre que les absents sont quelquefois remplacés, comblés par les évacués. Alors, à Saint-Gobain, comme évacués, ce sont des gens déplacés sur autorité militaire. Alors, ils viennent généralement des zones du front. Alors, quand ils vont rentrer chez eux, ils ne découvriront peut-être pas, ils ne retrouveront peut-être pas leur quartier, leur foyer, puisque ça aura été généralement bombardé. Alors, j'en ai beaucoup de la ville au bois, les Pontavers. C'est un côté de Kraode. Ensuite, ce qu'il ne faut pas oublier, les Allemands. Alors, les Allemands se sont installés à Saint-Gobain. Et ils ont essayé de s'acclimater. Alors, donc, le problème de la langue, le problème de la discipline, le problème du travail et le problème de la propreté. Il n'y a pas eu de grand problème du genre otage, fusillé, mais ils ont été là, ils sont restés là et ils sont partis. C'est ça qui est effarant. Ils sont partis le 5 novembre 1918. Le fusil à l'épaule, ils ont pris le train. Et ensuite, il y a les prisonniers. Alors, donc, ces prisonniers, les gens de Saint-Gobain, les découvrent, découvrent les listes, à partir de la Gazette des Ardennes. Ils n'ont pas de nouvelles. C'est la Gazette des Ardennes qui leur apprend qu'un tel est prisonnier ou qu'un tel est mort dans un hôpital militaire. C'est la Gazette des Ardennes.